Salut à tous, c'est Chris. Alors, écoutez, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur le Xiaomi Mi Band 2, je voulais le comparer au Cubot V1 à un autre bracelet intelligent que j'avais reçu il y a déjà quelques temps, mais que j'avais laissé tomber et que j'avais mis de côté parce que l'application, il était impossible de la faire fonctionner sur l'ensemble des téléphones que j'utilisais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bref, c'est écrit sur mon T-shirt, je réfléchis. Donc, écoutez, j'ai reçu il y a 4 jours le vernis Apollo Lite dans sa définition Moonlight Silver. Je me suis dit, bon allez, il est là, j'installe l'application WristFist HR et je le teste. Et miracle, ça a fonctionné. Donc, je vais vous présenter le WristFist HR de chez InShore. Petite marque pas très connue, mais qui semblait intéressante par rapport à la création de ce bracelet. Parce que vous le voyez, il fait quand même pas mal de choses. Et du coup, je me suis dit, allez, je le teste sur ce vernis et sur mon poignet. Alors, fait intéressant, c'est qu'il a un vrai bracelet façon montre et non pas des bracelets via des petits clips. Bah, moi, je me suis dit, je vais le tester et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je le mets à mon poignet, voilà, comme une montre, ni plus ni moins. Il est plus épais tout de même que le Xiaomi Mi Band, certes, mais il est franchement tout aussi intéressant. Alors, vous voulez en savoir plus ? Eh bien, écoutez, suivez-moi. Donc, voilà l'ensemble du matériel qui a servi au test du WristFist HR de chez InShore. Le vernis Apollo Light, dans sa définition, Moonlight Silver. Alors, j'ai changé quelques petites choses. C'est la rentrée. Alors, je me suis dit, je vais peut-être retirer mon espace de cuir ici. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez sur ce béton ciré. Maintenant, si vous préférez avec le cuir marron au-dessous, si vous trouvez que le matériel, on le voit mieux avec le cuir, lorsque vous regardez de chez vous, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je remettrai cet espace de cuir pour faire les démonstrations et les tests pour vous. Autre point aussi que j'ai changé, c'est la vue de la caméra. Vue plus sur le dessus pour que vous puissiez vraiment bien voir le matériel. Vous me direz si vous trouvez tout ça mieux ou pas. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur tout et je vous répondrai comme d'habitude. Bref, alors, on attaque donc sur ce Grisfit HR de la marque Inshore. Alors, vous le voyez, il est un rappel de mouvement, un Sédentary Reminder, un Events Reminder. Donc, si vous avez mis, par exemple, quelque chose dans votre agenda, donc, il vous le rappellera, un Target Setting, je dois faire mes 8000 pages, je dois faire ceci, bon, bref. Il fait Montre, un chronomètre et c'est un Touchscreen. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, de l'autre côté, il continue quand même. Donc, il a un Earth Rate Monitor, il a le Motion Monitoring, donc, si vous courez, vous marchez, bref, c'est un grand mot pour compter le nombre de pas. Ensuite, il a un Sleep Monitoring, le Call Reminder, le Social Reminder. Vous pouvez faire une mise à jour de votre petit bracelet si vous recevez une notification sur votre réseau social préféré et il a des mises à jour OTA. Bref, et voici le style de monde que vous pouvez avoir. Ce qui est d'ailleurs une grosse différence qui est plutôt agréable par rapport au Xiaomi Mi Band 2. Alors, au niveau de ses specs, on a un écran OLED couleur, non pas monochrome, une batterie de 190 mAh, donc, en gros, c'est 5 jours d'activité mesurés. Je pense que c'est vrai et pas plus, très clairement, contrairement au Xiaomi Mi Band, qui, lui, résiste beaucoup plus longtemps au niveau de sa batterie. Il est IP67, voilà, et il a un accéléromètre à 3 axes. Et cela pèse 25 grammes au poignet, ce qui est franchement peu, même s'il est épais. Alors, on va regarder tout de suite le contenu de la boîte. Une très jolie boîte, d'ailleurs, c'est très bien fait, c'est très propre. Le bracelet se trouve dans cette encoche lorsqu'il est livré, n'est-ce pas ? Donc, classique. En dessous se trouvera, donc, votre bracelet. Se trouve un câble USB et est livré avec ceci, ce qui vous permet de le charger. Donc, c'est un compromis entre le câble dans lequel vous insérez le petit capteur pour le charger. Là, c'est un compromis. Vous avez, donc, ce chargeur, vous le branchez au câble USB et je retire le bracelet et ça se passe de cette façon. Voilà. Donc, c'est un compromis entre ce bracelet, le branchement dessus. Ça rappelle le chargement des montres, des smartwatchs que l'on peut trouver sur le marché et ça fonctionne très bien. La charge, je trouve, est un petit peu lente. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose à charger. 190 mAh. Bon, on va dire qu'en une heure, il est complètement chargé lorsque la batterie est totalement déchargée. Donc, ça reste quand même une durée assez longue. Voilà, moi, je le recharge, en gros, tous les trois jours, finalement. Donc, vous avez le scanner pour le rythme cardiaque. Son épaisseur, vous la voyez. On peut la mesurer si vous le désirez. Et c'est ce qu'on va faire, donc, de suite. 1 cm, 15. 11 mm, 5. D'accord ? Donc, bon, écoutez, ça va, ce n'est pas mortel. Lorsque le mi-bande 2 fait 10,3. Donc, 11,5, 10,3 de l'autre. Ce n'est pas énorme, énorme. Bon, je trouve que ça se voit tout de même. Je vais vous présenter, donc, le bracelet et ses différentes fonctions. Alors, on va attaquer, donc, par le bracelet. Il était déjà, donc, en lecture de rythme cardiaque. Vous laissez appuyer. Et ça s'arrête. Vous avez un petit cœur brisé. Voilà, vous le voyez. Alors, on va revenir aux différentes fonctions. Donc, vous voyez, vous glissez le doigt dessus. Alors, l'intérêt de ce bracelet, c'est que la montre, vous pouvez la voir à la verticale ou à l'horizontale. D'accord ? Donc, soit lecture de cette façon, soit lecture de cette façon. Et très, très honnêtement, je vous montre, une fois qu'il est au poignet, c'est un plaisir de pouvoir lire l'heure de cette façon, sans avoir à tourner le bras pour essayer de lire correctement. Alors, pour avoir les informations, vous cliquez deux fois sur l'écran. L'afficheur s'allume. Ce qui permet d'économiser, bien entendu, la batterie. Et vous avez, en dessous, les calories et le rythme cardiaque qui passent de l'un à l'autre. Vous avez la date sur le dessus et l'heure, bien entendu. Et en haut, en tout petit, la batterie, le niveau de la batterie. Alors, pour avoir les informations, vous pouvez les lire sur l'application que l'on regardera après. Ou bien, directement sur ce bracelet. Alors, je passe sur les APPS, on verra ça après. Donc, vous avez le rythme cardiaque. Qui se met automatiquement en route lorsque vous êtes dessus. Ok ? Vous voyez les deux petits lasers. Voilà, je vais l'arrêter. Ensuite, vous avez donc le chrono, les calories brûlées. Vous avez la distance parcourue. Le nombre de pas effectué. Et vous revenez à la montre. Alors, au niveau des APPS. Ça vous permet, par exemple, de dire que vous revenez à la maison. Donc, vous revenez à la home, c'est-à-dire l'heure. Je repasse dessus. Vous allez vous coucher. Vous cliquez donc sur le petit lit. Et il vous demande de valider. Décidément, ça va vite. Ou alors, c'est que vous allez faire du sport. Ok ? Donc, je reclique sur la home. Et ça revient sur la montre. Donc, le mouvement sur ce bracelet se passe de gauche à droite. Ou de droite à gauche. D'accord ? Vous pouvez bouger dans les deux sens. Pour lancer le chronomètre, vous cliquez sur la flèche. Et c'est parti. Voilà. Vous pouvez le stopper. Vous recliquez sur le bouton de retour. Pour revenir, en fait, à l'afficheur du chronomètre. Et donc, après, il vous suffit de vous redéplacer dans les différentes applications disponibles. Alors, je vais mettre le bracelet au poignet. Alors, seul petit point négatif de ce bracelet. C'est, je trouve l'écran. Alors, clairement, c'est du plastique. Parce qu'il marque énormément. Vous le voyez. Le gras ou la sueur que vous pouvez avoir sur le doigt. Que vous utilisez. Et du coup, ça marque très très facilement. Il faut le nettoyer régulièrement. Mais avec quelque chose de très doux. Parce qu'à mon avis, ça va rayer assez facilement. Ça, c'est un peu dommage. Donc, une fois au poignet, voilà ce que ça donne. Mais franchement, il a un point positif par rapport au Xiaomi Mi Band 2. C'est que c'est un écran tactile sur lequel vous pouvez bouger sur vos applications. Alors, bien entendu, le Xiaomi Mi Band, vous avez le petit bouton sur lequel vous appuyez pour vous déplacer dans les différentes mesures. Mais celui-ci est en couleur. Et je trouve, très honnêtement, la lecture un peu plus agréable. Mais par contre, je vous montre la photo. C'est un peu mensongi en termes d'affichage. Je vous mets l'image marketing. Et je vous mets l'image, en même temps, de ce que vous avez ici avec mon poignet. Alors, admirez et regardez la différence entre le message marketing et la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est un peu dommage. C'est un peu mensonger, bien entendu. Sur l'écran ici, d'ailleurs, je vous laisse regarder. Vous voyez que le niveau de batterie se trouve tout en haut à droite. Et vous voyez qu'ici, il se trouve juste là, dans le petit afficheur. Alors, ils avaient peut-être prévu un grand afficheur, n'est-ce pas ? Mais là, en l'occurrence, vous vous retrouvez tout de même avec un afficheur plus petit. Certes, correctement lisible, il n'y a aucun problème pour le lire. Mais ça ne prend pas, donc, toute la place de l'afficheur, de ce capteur. Bref, donc, bon, voilà, le petit défaut, je dirais, c'est petite marque, jeune marque. On en rajoute un petit peu. Bon, ce n'est pas bien grave. Ils ont, en tout cas, développé une application parfaite dédiée à ce bracelet qui se trouve sur le Play Store sous le nom VrissFit HR. D'accord ? Donc, je la lance. Et on va regarder ensemble les différentes catégories et comment paramétrer cette petite chose qui est donc sur mon poignet. Donc, on le laisse se mettre à jour. Et vous avez un message qui dit « Synchronizing abrégé ». Voilà, donc, je vous le montre. De cette façon, voilà, il a commencé à afficher le nombre de calories, le nombre de pas, 7 minutes de... Toc, 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 toc... Ah oui ! Vous avez donc le... Silence, s'il te plaît. Voilà. Le... Sédentary Reminder qui est ici, donc, toutes les 60 minutes. Là, pour l'instant, on a fait 7 minutes sans bouger. Maximum. On a fait 650 mètres. Et il dit que j'ai dormi 1h14 au total. Donc, si vous cliquez sur... Chacun des icônes, en fait, qui sont représentées ici. Donc, vous avez le rythme cardiaque, les calories. Donc, les calories, vous voyez que... Aujourd'hui, Monday, j'ai consommé pour le moment 42 calories. Voilà. Vous revenez en arrière. Ensuite, vous avez le nombre de pas. Et donc, vous avez jour par jour. Donc, ça vous permet de suivre correctement la courbe. Alors, soit vous cliquez... Sur les icônes. Soit vous vous déplacez dans la fenêtre. Voilà. Alors, attention, ça s'appelle le procès verbal de l'activité. Alors, c'est traduit en français, mais la traduction est, je dirais, moyenne. C'est pas bien grave. Vous comprenez le principe. Donc, ça, c'est juste le rappel de... Attention, il vous faut bouger. Qui se mettra en route au bout de 60 minutes. Kilomètre parcouru. Là, ils l'ont pas... Vous voyez, kilomètre traveled. Bref, donc, vous voyez que c'est plus ou moins bien traduit. Bon, c'est pas grave. 42 calories brûlées. Là, c'est très propre. Et donc, à la fin, vous arrivez sur le sommeil, puisque c'est le dernier petit point blanc. Ensuite, voilà. Donc, il est encore en train de mettre à jour. Si vous vous déplacez tout en bas, vous avez la notification que votre bracelet est bien connecté. Téléphone, bracelet, hein, bien entendu. Ensuite, lorsque vous allez vous coucher, vous pouvez passer directement en mode sommeil ici, afin d'analyser correctement votre sommeil. Ce n'est pas automatique. Voilà. Donc, contrairement au Xiaomi Mi Band 2, qui, lui, détecte le fait que vous vous couchiez et que vous ne bougez plus, ou même si votre bras bouge. Bref, il analyse correctement le fait que vous vous couchiez. Lui, il faut lui dire que vous passez en mode sommeil. C'est tout. Alors, on regarde au niveau des settings. Et c'est là qu'il y a des choses intéressantes. Donc, au niveau des unités, vous pouvez passer en kilomètres, kilogrammes, ou livres et minds. OK. Les notifications, vous pouvez choisir, donc, que c'est le RISFIT HR qui reçoit, mais il reconnaît aussi du Mi Fit. Donc, vous pouvez envoyer ça vers l'application Mi Fit. Pourquoi pas ? Alors, au niveau des notifications, vous pouvez définir toutes les notifications ou supprimer certaines. Par exemple, les textos, vous pouvez les recevoir. Il s'appelle manquer les appels, les emails, ça ne m'intéresse pas. Les médias sociaux, ça ne m'intéresse pas. Et les calendriers Event, ça ne m'intéresse pas. Et la déconnexion Bluetooth, pourquoi pas ? Ça voudrait dire qu'on s'éloigne trop du téléphone. Vous faites sauver. Voilà. Donc, ça, c'est sauvegardé définitivement sur l'application. Et c'est transmis au bracelet. Rythme cardiaque. Vous pouvez faire un autotrack avec une fréquence de 15 minutes. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes, il lance le lecteur de rythme cardiaque. Vous pouvez définir des niveaux d'alerte pour votre rythme cardiaque avec un niveau plus lent, 50, et au niveau le plus haut, 140. Ça, c'est par défaut. Je les ai laissés. C'est le sommeil prédéfini. Moi, je lui dis que, par exemple, je me couche à 23h et je me réveille à 7h. Et vous pouvez définir un autosommeil à synchroniser avec le Vrithfit HR. Bon, traduction un peu bizarre. Et je vous dis que la transmission a été bien soumise. Ça veut dire que si à 23h, je ne suis pas couché, pour lui, je serai couché. Voilà. D'accord ? Donc, il va analyser, bien sûr, les phases de sommeil grâce au lecteur de rythme cardiaque avec une durée de sommeil de 7h. Ça veut dire que je suis normalement réveillé à 6h du matin. Ce qui est rarement le cas. Je me couche généralement plutôt vers 1h et plutôt réveillé, voilà, vers 8h30. Donc, couché à 1h du matin, réveillé à 8h30. Format de l'heure. Alors, voilà la chose intéressante. Vous pouvez donc afficher l'ensemble des informations qui vous intéressent sur votre bracelet. C'est-à-dire, rythme cardiaque, heure, date et niveau de batterie. Ou alors, heure, date, mais heure, US, heure française. Donc, les 24h. Vous sélectionnez de cette façon. Vous allez le voir. Alors, on va se déplacer. Voilà. J'ai sélectionné, donc, cette façon. On le retrouve de cette façon. Je vais sélectionner en vertical. En vertical qu'avec l'heure sous 24h. Et on le retrouve l'heure en 24h en vertical. C'est très rapide. Et franchement, il est intéressant. Parce qu'il est, voilà, de couleur. Donc, vous voyez rapidement votre rythme cardiaque analysé ainsi que les calories consommées. L'heure est facilement, franchement, très facilement lisible. Et ça, ce sont de très bonnes options que propose, justement, cette application. Et la marque InShore avec ce bracelet. Donc, le format de l'heure. On peut réinitialiser le bracelet. Et l'app version, d'ailleurs, il l'a migré ici en 1.01. On était en 1.0 au tout début où je l'ai reçu. Alors, voilà pour l'application. Qui, je trouve, vous voyez, il a récupéré là le rythme cardiaque actuel. Donc, je trouve que c'est une application très claire. Elle a le mérite, au moins, là, de fonctionner correctement. C'est peut-être d'ailleurs la mise à jour 1.01 qui l'a fait fonctionner aussi correctement, cette application. Je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, elle fonctionne parfaitement sur ce vernis Apollo Lite. Et vous avez vu l'ensemble des paramètres que l'on pouvait configurer. Vous voyez que là, il évolue aussi. D'accord ? Donc, dernière mesure, on était, voilà, 81. Il est en train de le mesurer quasiment en temps réel. Donc, effectivement, je parle, je fais une activité. Là, donc, effectivement, le rythme cardiaque augmente un peu. Voilà. Donc, écoutez, voici pour la vidéo du jour qui est, donc, ce Vrithfit HR de la marque Inshore. Et pour tout vous dire, je vais vous dire clairement à quel tarif il est actuellement. Alors, ce bracelet est au prix actuel de 32 euros. Il est un peu plus cher, ou quasiment même prix finalement, 30 euros environ, que le Xiaomi Mi Band 2. Donc, ils sont quasiment au même prix. L'intérêt de ce Inshore, c'est qu'il existe en trois couleurs. Vous n'avez pas besoin d'acheter des bracelets par la suite. Il existe en bleu de cette façon. Il existe en noir ou en mauve pourpre, ce qui est assez original. Et, écoutez, je trouve que ce bracelet est franchement très intéressant. Alors, moi, je l'avais commandé sur la boutique Gearbest.com. Il vient donc de la boutique Gearbest. Et actuellement, si vous le commandez aujourd'hui, je vous mettrai des liens dans la description. Si ça vous intéresse. Il vous sera envoyé à partir du 13, donc demain. Voilà. Chips on September 13. OK. Donc, à partir du 13 septembre, il vous est envoyé. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense que j'ai fait le tour complet de ce modèle. Inshore, Bruce Feet, HR, qui, très sincèrement, me plaît bien aussi. Il est un petit peu plus lourd au poignet que le Xiaomi Mi Band 2. Mais, finalement, ils sont tout aussi intéressants l'un et l'autre parce que, lui, sur un afficheur vous permet de savoir déjà beaucoup de choses. On va conclure sur le fait que je trouve que c'est un très bon bracelet, avec un très bon bracelet intelligent, avec justement un bracelet agréable à porter, qui n'est pas trop raide, pas trop dur. Donc, voilà la conclusion pour ce bracelet Inshore. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire pour débattre de cet appareil ou de toute autre chose, comme je l'ai dit, cet espace de travail vu du dessus. Est-ce que vous voyez mieux chez vous ? Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que vous préférez, donc, avec cet espace de cuir en dessous ? Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la vidéo, du matériel. N'hésitez pas surtout à partager, parce que si vous partagez, ça fait des abonnés supplémentaires. On va atteindre les 1560, donc je dis merci aux nouveaux abonnés qui me suivaient. J'espère, donc, que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu. Moi, je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !